Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage, votre magazine de société. Ce soir, on s'intéresse au repat, ces jeunes issus de la diaspora qui font leur grand retour au pays. Quelles ont été leurs motivations ? Quels sont les défis auxquels ils font face ? Et puis quel impact aussi ont-ils sur le développement économique de la Côte d'Ivoire ? C'est ce qu'on verra en première partie d'émission. Et puis alors qu'on célébrait la fête du travail, mercredi, un métier reste encore ignoré, celui des vigiles. Vous allez voir que derrière leur tenue, jaune et noire se cachent bien souvent des réalités très difficiles. NCI Reportage, ça commence maintenant. C'est une NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le grand Portéo, bâtissant durablement l'Afrique de demain. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous le disais, ce soir, on vous raconte l'histoire d'enfants de la Côte d'Ivoire partis vers d'autres horizons et qui reviennent dans leur pays pour y apporter tout leur savoir. On les appelle les repâtes. Ils sont non plus nombreux à revenir. Quelles sont leurs motivations ? Pourquoi ce désir de rentrer ? Et puis comment impactent-ils aussi économiquement leur pays ? Le portrait de quatre Ivoiriens de retour dans ce reportage de Patrick Bredet, Roméo Tapé et de Trésor Wagi. Ils ont décidé de faire le chemin retour après plusieurs années loin de la Côte d'Ivoire. Patricia, Aziz, Aruna et Dr Diakité faisaient partie des 1,2 millions d'Ivoiriens installés à l'extérieur. Ces repâtes, comme on les appelle, se sont lancés à un défi de taille. Tout abandonnés pour s'offrir une nouvelle vie sur la terre de leurs ancêtres. Je me sens chez moi. Je suis revenue à la maison, en fait. Moi, je pense que la vie est beaucoup plus agréable d'Abidjan. On ne fait pas la vie saine, on n'étend pas le sol, on ne balaie plus. Dans leur bagage, de solides expériences professionnelles à revendre. Ça fait deux ans que je suis rentré. J'ai toujours l'impression d'être en période d'adaptation. Mais ça fait partie du jeu et je pense qu'il ne faut rien lâcher. Il faut très résilient. Et une détermination à toute épreuve. On est obligé quelquefois d'avoir un double cerveau, de pouvoir interconnecter ses neurones pour jouer à tout ça, parce que ce sont des diligences qui ne peuvent pas attendre. Entre audace, stress et enthousiasme, ces Ivoiriens ont accepté de partager leurs motivations, leurs contributions pour le développement de leur pays et leur foi en l'avenir. Depuis les dernières crises sociopolitiques, la Côte d'Ivoire présente un meilleur visage et un PIB à 6.2 qui fait du pays un gisement d'opportunités pour la diaspora. On a Yann qui est rentré de New York et Khalif qui est rentré de Paris. Et qu'on vient avec tout ce savoir-là qu'ils ont accumulé à l'étranger, qu'ils ont ramené ici et qu'on partage maintenant. Revenu au pays il y a huit ans, Aziz a uni ses forces à Yann et Khalifa, eux aussi des répates, pour développer une plateforme de location d'appartement. Moi le déclic il est arrivé assez facilement, je pense qu'il y a un moment où j'étais fatigué de Paris. J'étais fatigué de tout le stress, toute la pression, tout ça. Et puis je suis venu à Abidjan à la base pour rester pour une période de un mois et demi, deux mois. Et puis dès que je suis arrivé je me suis dit non moi je repars plus jamais. On est à l'étranger, il arrive à un moment donné, on se pose un certain nombre de questions. Et l'une des questions où ça commence, ça sert à quoi de vivre dans une communauté à laquelle on ne contribue pas réellement. C'est bien beau, t'as ton argent, t'as ton travail, t'as tes trucs, mais à un moment donné tu veux être, tu veux contribuer à quelque chose au fait, tu veux changer la donne. Un filon intéressant pour la jeune start-up. En Côte d'Ivoire, 38 000 chambres ou appartements sont réservés chaque jour. Ils ont besoin de pouvoir avoir accès à de la visibilité et d'avoir des systèmes de paiement qui sont efficaces et qui sont faciles à utiliser. Donc ce que nous on fait, c'est de récupérer toutes ces informations-là et de les centraliser sur une même plateforme. C'est-à-dire que si t'as un ami qui vient à Bidjan ou qui doit partir à Korogo, qui doit partir à Boaké ou quoi que ce soit, plutôt que d'être en train de chercher de tous les côtés, il vient sur Kamansa, il tape Assini, il tape à Bidjan, Kokodi, il tape Korogo et il a toutes ses offres disponibles sur cette zone-là. Les différentes compétences des associés leur permettent d'avoir une vision à 360 degrés de leur business. Donc ici, on est dans le cockpit, c'est vraiment la partie qui est dirigée par la technologie. Tu vois, et t'as tous les développeurs qui sont sous la bannière de Yann et de Khalifa qui vont développer la partie technologique de l'application. Et de l'autre côté, on a les filles qui vont être en contact direct avec les hôteliers. Et puis on a la partie marketing qui est à l'étage. Donc à des moments où une fois, toutes les semaines, tous les dix jours, on va se retrouver tous ensemble pour faire un point et puis que les informations puissent être bien partagées pour qu'on prenne des décisions éclairées. Et c'est là, après maintenant, quand on franchit ce cap-là, on a trouvé des solutions. Il faut arriver maintenant à ce que ces solutions-là aient un impact significatif sur le quotidien. C'est qui va faire l'adhésion de tous ceux qui sont censés l'utiliser et on va pouvoir vendre maintenant cette solution. Le trio a dû challenger l'équipe d'une dizaine de jeunes sur une nouvelle approche du travail. Quand tu vas venir monter un projet à Abidjan, parfois 60% de ton projet, ça va être de l'éducation. De dire, ok, écoute, quand tu arrives au travail, voilà, quand tu reçois un mail, voilà à quelle vitesse est-ce que tu dois répondre. Voilà quand tu as un client, quand tu commences une tâche ou bien quoi. Voilà ce que tu dois faire pour vite la terminer. Pour que tu puisses aller sur autre chose, pour que tu puisses garder la machine en route comme ça. Et c'est souvent là qu'il y a le plus de travail à faire. On va commencer à bouger. Tout d'abord, pour aller voir le référentiel. Il va échapper, il va appeler. Merci. 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 Il y a 7 ans, Patricia Nyangoran décide de suivre son époux, rentré en Côte d'Ivoire. Bonjour. Vous allez bienvenue. Merci beaucoup. Je vous attendais. Bonjour. Très bien. Nous vous suivons. Merci. 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 Aux élèves du second cycle, à la demande des responsables de ce groupe scolaire. L'intérêt qu'il y a pour nos enfants d'aller travailler, d'aller étudier à l'extérieur, parce que là, ils vont se mettre en compétence avec beaucoup d'autres élèves qui viennent de l'hiver. Pour nous, c'est le plus qu'être à encourager. Nous vous accompagnons depuis ici jusque dans le pays de destination, surtout pour la France. Nous vous aidons à trouver les écoles, on vous donne les conditions d'admission dans les différentes écoles. Étudier à l'étranger, voici l'idée qui soutient la création de l'agence de Patricia. Nous vous aidons pour ceux qui veulent faire la procédure France, qu'en plus France, pour les différents coachings, les différents entretiens, et on vous aide également pour la procédure du visa. Une idée tirée de son expérience personnelle. Quand j'étais en France, j'étais souvent sollicitée par la famille, par des amis, dont les enfants étaient confrontés à ce type de problème. Donc, à mon retour en Côte d'Ivoire, j'ai effectivement constaté que le besoin était réel. Faire partir un enfant à l'étranger, pour ma part, il est mieux de pouvoir maîtriser tout l'administratif au niveau de ce pays. Moi, ayant vécu près de 40 ans en France, c'est vrai que tout ce qui est administratif, je m'y connais. Donc, un enfant qui a besoin de tel ou tel document, je sais dans quel service le diriger. Je peux l'accompagner, je peux l'aider. Donc, sincèrement, oui, effectivement, c'est un choix stratégique d'avoir choisi la France comme première destination. Face aux élèves, Patricia aborde les questions des résultats scolaires et surtout des procédures administratives. Les personnes que nous recevons au bureau, notamment les parents, pour la plupart, ont été confrontées à des escrocs malheureusement, des personnes se disant connaître la procédure, alors qu'au final, non du tout. Et voilà, ils ont eu à payer des sommes folles pour faire une prestation et qui n'a pas abouti. classe après classe, elle interpelle les élèves sur la fraude de documents scolaires. Faites attention parce que les ambassades, notamment la structure Campus France, ils font des vérifications. Et un document frauduleux qui a été transmis pour une procédure, ça équivaut à être blacklisté. « Pendant cinq ans, vous ne pourrez plus avoir de visa ». Vous avez de la chance les filles ! Oh là là, qu'est-ce que je vous envie ! Mon Dieu ! Nous retrouvons Aziz en pleine prospection. La vitalité de la plateforme en dépend. L'entrepreneur visite régulièrement des hôtels comme celui-ci. Les exigences du marché l'obligent à se lancer dans une chasse aux appartements d'un certain standing. « Au final, il y a trois, quatre balcons quasiment. Il y a des deux balcons de ce côté-là, de ce côté-là, des grands balcons et puis à chaque chambre, tu as un balcon supplémentaire. Tu vois, quand les gens viennent à Abidjan, ils sont à recherche de propriétés de vacances. Donc ils chargent des endroits agréables où ils ont des piscines, où ils ont tout ce qu'il faut. Et quand on arrive à proposer ce type de propriétés-là, c'est vraiment un avantage pour nous. » Alors Aziz ne se donne aucune limite. « Nous voici à la baie des milliardaires et son paysage de rêve. » C'est justement ce genre d'endroit qu'Aziz veut rajouter à la plateforme pour un éventail plus large de la clientèle. « Il y a des gens qui quittent Corogo, qui viennent à Abidjan, qui ont besoin d'un logement. Il y a des gens qui cherchent des expériences. Il y a des gens qui cherchent à totalement se dépayser ou du calme. Et nous, on a besoin d'avoir toutes ces offres qui sont disponibles et qui sont présentes sur la plateforme. Dans toutes les villes quasiment de Côte d'Ivoire, on a des équipes qui font ce travail-là de terrain. Et puis, un truc de cette envergure-là, je pense qu'on est plus à l'aise de faire à Abidjan parce que c'est un pays qu'on connaît et qu'on aime. Et puis, parce qu'ici, on a plus d'attaches. » Huit ans après son retour, Aziz est plus que jamais optimiste. « On voit des nouvelles routes tout le temps. Il y a eu la canne récemment. En termes d'opportunités de développement de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays qui est de plus en plus intéressant. Et puis, je pense que pour toutes les personnes comme nous qui ont décidé de rentrer, ça a été un challenge. C'est sûr qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des choses comme ça. Mais là, avec le temps, on est de plus en plus satisfait. » Revenir s'installer au pays n'est pas forcément motivé par le business. Nous sommes au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Aruna Dao, en costume gris, a été pendant plusieurs mois au cœur des préparatifs de la visite officielle du président du Conseil économique et social du Royaume de Jordanie, en Côte d'Ivoire. Son poste de conseiller spécial, chargé de la coopération et des relations internationales, l'oblige, dans l'ombre du président du CESEC, le Dr Aka Awele, à veiller sur toutes les étapes de la visite. « La pression, elle est toujours haute parce que vous savez, quand vous avez ce niveau de délégation de ce niveau-là, et qu'en plus, elles doivent être reçues par les plus hautes autorités du pays, la pression n'est jamais tombée tant que vous êtes en plein, on va dire comme ça, dans le roche. » Aruna Dao a décidé de quitter Bruxelles, la capitale belge, pour servir la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. « Le président a lancé un appel à la diaspora pour entrer, pour accompagner le développement du pays. Nous nous inscrivons dans cette dynamique. C'est déjà la volonté de mettre au service de notre pays et de l'institution pour laquelle nous travaillons, notamment le CESEC, tout ce que nous avons pu acquérir là-bas, justement comme expérience, comme réseau, comme méthode de travail surtout, et puis d'accompagner au développement de notre pays qui est en bonne voie. » Habituée à cet environnement très protocolaire, Aruna assure les bons offices à la fin de la cérémonie officielle. « Vous êtes à Boaké, c'est à Boaké, c'est à Boaké, c'est à Boaké. » « Le président a dit que le CESEC n'est pas une institution opérationnelle, c'est une institution qui a pour vocation d'accompagner le gouvernement dans sa politique de développement, donc nous apportons des idées. Évidemment, l'idée, c'est aussi qu'on puisse mettre en lien ces personnes-là avec les personnes qui sont dans l'opérationnel. » « La Jordanie, c'est pas un pays à côté. Comment réussir à faire venir telle délégation ? » « Ça… » « Comment vous allez le faire ? » « Parce que, comme je l'ai dit, c'est aussi la question du leadership de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara, du président Akka, et nous nous apportons notre technicité pour mettre tout ça en musique. » « La prochaine table, ça sert à quoi ? » « Une audience avec certainement la ministre d'État, le vice-président, le premier ministre. » Nous le retrouvons quelques jours plus tard, à l'ouverture de la première session ordinaire du CESEC. Il a juste le temps d'assister à l'arrivée des invités. Et le voici déjà reparti. Il lui faut préparer la prochaine mission. « Très, très grosse mission, grosse tournée, qui va nous emmener donc d'abord en Chine, à Pékin, ensuite à Paris, à l'UNESCO, ensuite on ira en Grèce, au Qatar et à Dubaï pour la Côte 28. » Une mission pour laquelle il faut une sacrée expérience dans la coordination. « Vous allez voir, je ne vais pas vous montrer mon ordinateur, mais pendant que je suis en train de faire cette réunion, je suis en train en même temps de créer un mail au Qatar. Parce qu'on est obligé quelquefois d'avoir un double cerveau, de pouvoir interconnecter ses neurones pour joindre tout ça, parce que ce sont des diligences qui ne peuvent pas attendre. « Il faut faire un suivi de toutes les actions initiées par le président, des rencontres qu'il a avec ses homologues, avec des hautes autorités, des pays qu'on visite. Derrière, quand on est rentré, avant d'aller, il faut préparer tout ça, mais une fois qu'on est rentré, il faut aussi s'assurer qu'il y ait un suivi pour que les actions concrètes puissent être menées. » Entre ses dossiers, sa passion pour le développement des collectivités, Aruna a encore du mal à s'adapter à certaines réalités du pays. « Vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui vous dit venez à 10h, vous vous pointez à 9h45, ou 10h moins 10, 10h moins 5, que le gars se pointe à 11h, ça c'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Je pense que c'est vraiment peut-être la chose qui, pour moi, paraît le plus embêtant. Je ne m'adapte pas à ça parce que la difficulté, c'est que quand on fonctionne entre les deux mondes, il faut juste garder ses bonnes habitudes. Parce que si vous laissez vos mauvaises habitudes prendre le dessus, le jour vous retournez de l'autre côté, ou en tout cas le jour vous fonctionnez avec les gens de l'autre côté, vous aurez perdu les bonnes habitudes. C'est souvent au prix de sacrifice que des répates répondent à l'appel du pays. C'est ce choix qu'a fait docteur Diabaté après 17 ans passé en France. Il me paraissait un peu inconcevable de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire, exercer, apprendre avec mes confrères d'ici, partager ce que j'ai appris. Donc c'est vraiment un côté patriotique qui me poussait à rentrer. Et puis c'est vrai que ces dernières années, on a la chance d'être selon moi dans un pays qui évolue, qui est stable politiquement et économiquement. Donc c'est plutôt attractif pour rentrer et se retrouver un peu. Et puis c'est vrai que la Côte d'Ivoire valorise un peu les talents comme je dis. Malgré le confort que lui offrait son métier de chirurgien en France, docteur Diakité est rentré s'installer en Côte d'Ivoire. Le poste que j'avais c'est un poste sous concours où le statut est très stable, c'est avec beaucoup d'avantages, donc le salaire, les vacances. J'étais dans le CHU à Toulouse qui était dans le top 3 des meilleurs CHU de France. Je n'étais pas à plaindre, mais il me manquait ce petit truc là. Il me manquait mon pays, voilà. Il me manquait vraiment là. Je voulais vraiment apporter quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc au bout d'un moment, j'ai lâché, j'ai démissionné. Et c'est vrai que les gens étaient un peu surpris de ma démission, même si j'étais préparé. Je m'étais préparé, mais il fallait passer le pas, quoi. Ce changement de vie est une décision mûrement réfléchie. À la fin, j'ai fait des formations adaptées à ce que je voulais faire ici ou au manque. Je faisais beaucoup de chirurgies reconstructrices par microchirurgie à la fin. En esthétique, j'ai fait beaucoup de formations. Notamment, j'ai vu plein de confrères qui faisaient la chirurgie du nez africain, les malformations des enfants. J'ai un peu guidé ma prise en charge par rapport à mon arrivée en Côte d'Ivoire. Depuis son retour, Docteur Diakité ne chôme pas. Le chirurgien maxillofacial et esthétique opère souvent dans cette clinique où le plateau technique est aux normes internationales. Loin de son ancienne vie, le chirurgien pense avoir opéré le bon choix. Je fais une spécialité en chirurgie maxillofaciale avec un bon versant esthétique. C'est une spécialité qui s'adapte à toutes les conditions. Il y aura toujours des gens qui ont besoin de reconstruction, de la face. L'esthétique, c'est une demande qui explose dans le monde. Il y a toujours un peu d'attente au bloc opératoire, il faut être patient. Le bloc qu'on a aujourd'hui, c'est une reprise d'une rhinoplastie. C'est une patiente qui s'est faite opérer à l'étranger en Turquie, qui n'est pas satisfaite du résultat. Donc on fait une reprise du nez pour lui redonner un nez un peu mieux défini, on va dire. Dans ce milieu très fermé, il a appris à s'ouvrir des portes. Je collabore beaucoup avec mes confrères du CHU, mes confrères de chirurgie maxillofaciale, notamment le CHU de Trècheville, le service du professeur Conan, et mes confrères de chirurgie plastique. Et d'ailleurs, avec le CHU de Trècheville, on est en cours de faire, je pense, la plus grande série au nombre de patients opérés par reconstruction, par microchirurgie, au niveau de la face, la reconstruction au niveau de la face. Donc c'est une petite fierté en deux ans d'avoir commencé à faire un peu ça avec mes confrères du CHU. Quand on est chirurgien, à la base, je pense qu'il faut être un peu humble. Donc il faut accepter d'apprendre des autres et que les autres apprennent de nous. Moi, je dois y aller. Par contre, pour l'esthétique, c'est confidentiel. Voilà, il y a beaucoup de confidentialité dans ce domaine. Donc vous allez m'attendre le temps que je finisse. Voilà. Et à tout à l'heure. Pour mieux se construire, docteur Diakite Arbor aussi, la casquette d'entrepreneur. Bonjour, Aïcha. Comment ça va ? Ça va ? Et la matinée ? Ça va. Bon, je suis un peu en retard. On va pouvoir commencer. D'accord. Il y a combien de patients qui sont là ? Il y a une patiente qui est là. D'accord, ok. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va ? Je vais bien. Bon, je suis à vous tout de suite. Tout à l'heure. C'est dans la commune de Kokodi qu'il a ouvert son cabinet. Un projet pour lequel il n'a pas obtenu le financement d'une banque. Et les financements pour ce genre de start-up, voilà, c'est quasiment inexistant en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que je me rappelle quand je terminais mon internat, à la fin, les banques venaient vraiment nous chercher pour nous aider justement à l'étranger. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut prendre son temps. Il faut faire avec ses moyens. Malheureusement, c'est limitant pour nous, voilà, le fait qu'on n'ait pas ses financements. Mais bon Dieu merci, voilà, j'ai pu faire ce cabinet qui est très simple, mais qui est complet. Qui est complet dans le sens où, pour moi, il fallait que la prise en charge du patient se fasse ici du début jusqu'à la fin. Dans le sens où il me voit en consultation, on fait des gestes ici ou en clinique. Bonjour, enchanté. Docteur Diakité, allez-y, installez-vous. Comment ça va ? À peine deux ans passés en Côte d'Ivoire, que Docteur Diakité est confiant quant à l'avenir. À 100% heureux et j'espère vraiment qu'Abidjan pourra devenir pour moi un hub de ce type d'activité en chirurgie maxillofacial, en chirurgie esthétique. Parce que les gens sont demandeurs. Je pense que les gens, pour moi, préféraient rester chez eux plutôt que d'aller à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les types de spécialités. C'est pour ça que c'est intéressant que le maximum de gens rentrent ici parce qu'on a besoin de spécialistes, on a besoin de médecins généralistes, on a besoin de kinés, de pharmaciens, enfin d'infirmiers et d'infirmières. Parce que comment Abidjan peut devenir un hub au niveau de la santé ? Son engagement pour le développement des collectivités permet à Aruna d'étendre son expertise au-delà du CESEC. Cet après-midi, il est dans la région du président du CESEC. Il participe au préparatif du forum Invest Sud Komoé. Nous organisons cet événement pour présenter la potentialité de la région du Sud Komoé et vendre donc au Sud Komoé. Un dossier pour lequel son expérience et son carnet d'adresses sont précieux. Je pense que ce qui est utile pour lui, c'est d'avoir des équipes, madame la vice-présidente, le DICAP, toutes les équipes, y compris nous-mêmes, aider l'accompagner et d'apporter chacun justement son regard à partir de ses expériences, y compris les miennes. Parce que comme je l'ai dit, c'est aussi ça un sujet qui me passionne, sur lequel je travaille depuis très très longtemps. En France, en Belgique, je travaille notamment à l'ancienne région Alsace avant sa fusion pour en faire le Grand Est. En Belgique, je travaille beaucoup avec les collectivités aussi. C'est aussi ce regard extérieur qu'on peut avoir et je pense que c'est toujours utile. Pour la réussite du forum, Aruna suggère une approche plus pragmatique. Les régions ont aussi un rôle à jouer. Et souvent, quand vous approchez, d'ailleurs, ça c'est quand vous approchez des élus qui sont en Occident, que vous voulez parler de coopération aujourd'hui entre territoires, je pense qu'ils sont plus sensibles quand vous mettez en avant les aspects économiques. Notamment, on dit souvent gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand vous voulez montrer que des acteurs économiques de leur territoire peuvent avoir un intérêt à venir travailler avec des collectivités, ils se sont plus enclins que quand c'est des projets purement sociaux où il faut venir construire une case des centres de données en ambulance. Ça peut avoir du sens. La culture du résultat, voici l'un des arguments qui fait le succès de ces Ivoiriens depuis leur retour. Nous retrouvons Patricia à ses bureaux de la Palmeraie. Bonjour la team premium. Madame. Vous allez bien ? Oui, madame. Ça va Marie ? Oui, madame, ça va. Dites-moi, hier j'ai eu le dossier des deux étudiants pour Noisy-le-Grand. J'ai vu qu'on n'avait pas encore pris l'abonnement EDF. Ils vont bientôt arriver sur Paris. Il serait bien que vous vous en occupiez aujourd'hui même. D'accord ? Très bien, madame. Merci beaucoup. Chaque matin, c'est le même rituel. Le rappel des tâches du jour et la rigueur dans l'exécution de celle-ci. À partir des enfants en France, c'est pas tant le fait d'aller en Europe, mais c'est d'aller d'abord sur une bonne formation, dans de très bonnes conditions, afin de revenir et puis mettre en partie ce qu'on aurait appris sur le territoire français. C'est quoi exactement ? C'est les aider à s'intégrer dans leur résidence, les accompagner pour finaliser leur inscription dans l'école, les aider pour avoir le titre de séjour. On va jusqu'à les accompagner à la banque pour l'ouverture de comptes bancaires. Et puis entre deux, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, que ce soit administratif, même un encouragement, on est toujours là pour véritablement les encourager. Une stratégie qui a hissé son agence parmi les meilleurs du secteur de l'accompagnement, avec un taux de réussite de 98% dans les procédures engagées. J'ai été d'autant plus satisfaite d'avoir une activité qui me permettait justement de mon intégration, mon retour au pays. C'est quelque chose que j'aime, une activité que j'aime faire, le fait de se sentir utile, d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Chaque réception des candidats au voyage... Ils sont où, ils sont où, mes enfants ? Oh là là, félicitations ! ... est célébrée avec beaucoup d'émotion. Ça va ? Rassurez maintenant, c'est bon, hein ? La pression est descendue ? Patricia offre de nouvelles perspectives à ses futurs cadres ivoiriens. Vraiment, je veux poursuivre les issues en France, parce qu'il faut répondre aux exigences du 21e siècle. Sa passion, c'est le football. Et il est vrai que quand son père m'a appelée, il m'a fait comprendre que ce petit jeune homme que vous voyez là, lui a dit qu'il ne voulait plus aller à l'école, si ce n'est que faire du football. Donc il a fallu qu'on trouve, de façon active, une école qui puisse faire sport-études, notamment sport-études de football. Donc on a trouvé l'école, et cette école se situe donc à Nîmes. Et quand il partira, c'est moi-même qui vais faire son accompagnement, vu que c'est le premier étudiant qu'on emmène là-bas. Sur leur terre natale, Patricia, Aruna, Aziz et Diakité ont le sentiment du devoir accompli. Au quotidien, ils travaillent à devenir des sources de motivation pour d'autres Ivoiriens de la diaspora. Une diaspora qui a pu mobiliser plus de 200 milliards de francs CFA en 2022 en direction de la Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevons au plateau Patrick Bredé, l'auteur du reportage. Bonsoir Patrick. Ravie de vous voir ce soir sur le plateau. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser au repat ce soir ? Ce sont des Ivoiriens, comme vous l'avez découvert dans le reportage, qui sont sortis du pays à un moment pour des raisons diverses. Et une communauté qui est assez forte quand même. Plus d'un million de personnes. Et on s'est interrogé de savoir pourquoi ils ont cette envie de rentrer. Et quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Pour peut-être inciter d'autres à rentrer ou tout simplement découvrir leur univers. L'univers qu'ils se sont créés à Abidjan. Et donc, on s'est lancé sur les traces de ces Ivoiriens-là. On a essayé de faire en sorte que ça soit des profils qui touchent un peu. – Comment est-ce que vous les avez sélectionnés à ces profils ? – On s'est un peu renseignés quand même. Toute la rédaction s'y est mis. Et on a voulu qu'on parte de jeunes, de moins jeunes, donc dans même la durée en France. On a vu avec Nyongoran Patricia, qui a quand même près de 40 ans de vie en France. d'autres moins et qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes motivations. Mme Nyongoran, qui par exemple a près de 40 ans, reste un pont entre son pays et ces jeunes-là. – Qui désirent aussi les apprendre. – Elle est étudiée et qui, elle a dit, espère les voir revenir. Donc il y a ces profils-là très intéressants, des hommes d'affaires. Mais globalement, c'est des personnes qui dégagent une certaine envie de prouver quelque chose, de montrer à leur pays qu'ils sont allés à l'extérieur et ils reviennent avec vraiment quelque chose dans les bagages pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. – Qui sont partis à l'extérieur, qui sont revenus avec quelque chose dans leur bagage, comme vous le dites. À quel point est-ce que ça impacte ici leurs activités, cette richesse avec laquelle ils sont rentrés ? – À différents niveaux et ça, c'était vraiment ce qui était très intéressant à différents niveaux. Déjà, pour la plupart, ce sont des hommes d'affaires, on va dire comme ça. Ce sont des entrepreneurs, pour la plupart. Et ils évoluent sur différents secteurs. Aziz, qui a eu l'ingénieuse idée d'associer deux répates avec lui sur son projet, qui eux-mêmes, à l'extérieur, n'appartenaient pas au même environnement. Donc quand ils rentrent, tout de suite, les collaborateurs, donc ces Ivoiriens qui sont sur place, qu'ils emploient, sont impactés par cette nouvelle façon de travailler. – Pourquoi déjà on identifie peut-être des choses qu'on voit à l'étranger, qu'il n'y a pas ici ? On essaie de répondre, de trouver des solutions, des problèmes. – Des problèmes, effectivement. Il y a des projets, bon par exemple, c'est vrai, il y a des projets qui existent à l'extérieur, qui existent ici. Mais dans la façon de développer ces projets, c'est là que c'est intéressant, c'est là que les choses vont changer. Parce qu'ils vont apporter cette culture du résultat. C'est extrêmement important. Chez eux tous, ils nous disent, au départ, ils sont un peu désorganisés quand ils arrivent, parce que les notions de ponctualité, les notions de diligence, ne sont pas des choses en Afrique qui sont pratiquées. Et tout de suite, ils vont apporter cette façon de voir l'Occident. Mais intéressant aussi, ils partagent. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de se reconnecter à une culture qu'ils ont abandonnée depuis un moment. Donc ils sont obligés d'écouter aussi leurs collaborateurs. – Justement, vous que les avez rencontrés, peut-être qu'on ne l'a pas vu dans le reportage, mais quels sont les défis quand on part de longues années dans son pays ? Je prends le cas de Patricia, qui est partie donc plus de 40 ans, qui était en dehors de la Côte d'Ivoire. Quand on rentre, à quoi on fait face ? Quels sont les défis qui nous attendent sur place ? – Mais tout de suite, la première chose, c'est déjà de revenir dans un environnement qu'on n'a peut-être pas connu assez. C'est le cas de Niangou en Patricia. Des autres plus jeunes ont quand même connu cet environnement-là, même s'ils sont partis très jeunes. Et quand on revient, c'est trouver ses marques, sa culture. Ça, c'est déjà un premier défi. Le deuxième, c'est se réaliser. Parce que quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils se disent, on ne va pas rester là comme ça, il faut qu'on produise de la richesse. Il faut qu'on produise de la richesse. Donc ils vont se lancer sur des activités différentes, pas eux tous, mais tout est-il qu'ils veulent se réaliser. Arunan Dao, qui, lui, ne revient pas pour faire du business, mais se met au service de l'État. Parce qu'il a une grande expérience, mais il veut se réaliser. – Il a envie de contribuer. – Il a envie de contribuer. Chez tous ces réparts-là, c'est vraiment frappant. – Quel message, Patrick ? Que retenir de votre reportage ? – La première des choses, c'est une force de contribution extrêmement importante. Parce qu'ils ont avec eux la capacité de mobiliser, d'arriver avec des fonds. C'est généralement leurs économies. Ça, c'est d'un. En 2022, ça représentait quand même 200 milliards de francs CFA. Vous imaginez, pour rigoler, ils nous disaient hors antenne que 2 000 euros en France, ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. 2 000 euros, ça représente une somme importante en Côte d'Ivoire. Donc quand ils arrivent, cette possibilité de porter des projets, c'est important. Deuxièmement, ils ont en même temps la capacité de créer des emplois, en créant bien sûr leur business. Et ensuite, la transmission, c'est le transfert de compétences. Le transfert de compétences, quand ils arrivent avec toutes leurs connaissances, pour celui qui est chirurgien, il est tout le temps en contact avec les chirurgiens, ils ne voient rien, mais aussi il apprend d'eux. Mais il transmet des nouvelles techniques pour opérer et tout ça. Donc il y a vraiment cette richesse-là dont la Côte d'Ivoire ne peut pas se passer. C'est dire aux autres, ça y est, c'est le moment, il faut rentrer, il faut venir, il faut aussi venir contribuer. Déjà que personne d'entre eux ne regrette le retour. Même s'ils ont besoin encore d'être dans la culture, mais personne ne regrette. Ils se sont rendus compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités. Ils le disent eux-mêmes, la Côte d'Ivoire aujourd'hui valorise les talents. Et donc c'est une occasion pour que les autres reviennent. Et c'est intéressant parce qu'on est aussi en train de regarder la diaspora, comment sur place elle vit, mais ça, ce sera pour très bientôt. Mais ceux qui sont rentrés, ils ont envie de faire bouger les lignes, ils ont envie de faire changer les choses à leur façon, sans éduquer ce que les Ivoiriens sont. Parce qu'ils ont aussi cet avantage-là d'être issus d'une double culture, quoi qu'on dise. Et nous sommes tous Ivoiriens au final. Et puis l'important, c'est de pouvoir contribuer au développement du pays. Merci Patrick Prédé pour ce reportage et puis à très bientôt pour d'autres sujets. A très vite. Et en seconde partie d'émission, c'est toujours de travail dont on va parler, mais plus de conditions de travail en marge de la fête du travail qu'on a donc célébrée mercredi. Focus ce soir sur les vigiles. Ils font partie de notre quotidien. Ils assurent la sécurité des biens et des personnes. Mais eux-mêmes sont-ils en sécurité dans ce métier ? C'est ce qu'on verra juste après une courte page de pub. A tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci pour votre fidélité. Ils font partie du paysage ivoirien. On les voit tous les jours. Pourtant, on sait très peu de choses finalement sur eux. Focus sur la profession de vigile. Un métier aux réalités bien souvent difficiles. Le reportage de William Sakiré, Doria Gloire et Roméo Tapé. Ils sont dans le quotidien des populations et des entreprises. Le jaune, une couleur qui leur colle désormais à la peau. Les vigiles sont partout en Côte d'Ivoire. Certains commencent dans des écoles de formation comme ici. Directement sur le terrain. Ou finissent pour les moins chanceux blessés. Immersion dans ce monde où une sorte de loi du silence est en conflit permanent avec une volonté de dévoiler les insuffisances et de redorer l'image d'un secteur dans lequel se côtoie misère, amertume et espoir. 24h sur 24, ils sont au travail comme ici à Bain-Brisseau où démarre une nuit de garde pour le binôme Mathieu et Jean-Frédéric. Il est 23h15. « Vous écrivez toujours dedans, non ? » « Ciao, you ! » Quand seule minuit, une étape clé de leur travail commence. Le portail fermé, Mathieu démarre sa patrouille. « Quand je fais une patrouille, ça veut décider les individus. Pour ne pas que demain ou après-demain, on redescend. que les rivérés nous appellent pour dire qu'il y a eu cas de vol. Il y a eu tellement de choses. Par exemple, une fois qu'il est minuit, on ferme le portail, on commence à faire nos patrouilles maintenant. » La famille de Mathieu a appris à vivre avec ses nuits loin de la maison. « Bon, ça me fait 3 heures, je vais passer les minuites. Donc j'ai droit à 48 heures. J'ai droit à 48 heures à la maison aussi. Donc ça se passe, comment finalement, du point de vue organisation avec la famille, comment est-ce qu'on fait finalement ? « Bon, du point de vue, avec la famille, moi je vois que ça se passe, il n'y a pas de discussion. » Mais quand on parle de salaire, on se heurte à un mur. « Là, c'est un secret. Là, c'est un secret, c'est un secret pour moi. Oui, franchement, c'est un secret pour moi. » 15 minutes plus tard, c'est la fin de la patrouille. « Là, jeûne, c'est comment ? » « Là, c'est le RAS. » « C'est comment, c'est prêt ? » Face au sommeil, on fait du thé. Autour du feu et du thé, on entretient aussi ses rêves. Les rêves plein la tête, Mathieu et Jean-Frédéric vont poursuivre leurs gardes jusqu'au petit matin. Pour comprendre comment marche ce secteur, nous poussons les portes de cette entreprise. Celle qui emploie nos compagnons de la nuit dernière. En ce début de journée, il y a un briefing. « Bonjour, Valérie, fais-moi le point ce matin lundi. Je crois que tu es le contrôleur et voilà. » « D'accord. Comme d'habitude, j'ai appelé tous les agents sur les sites. Ils n'ont pas signifié de problème en particulier. Mais il y a certains qui souhaiteraient qu'on change leur tenue. D'autres ont demandé un jour de congé. Donc je leur ai demandé de faire une lettre manuscrite. » L'homme qui dirige La Réunion est un ancien corps habillé. Depuis quelques années, il est à la tête de cette entreprise de sécurité basée à Cocody. « Quand les clients viennent solliciter, c'est qu'ils font leurs propositions. Ils ont besoin d'un agent simple ou un agent en armes. En fonction de leur demande, on équipe l'agent qui va sur le terrain. » Ici aussi, la loi du silence est reine. « Finalement, ça coûte combien de se doter de vigilants ou d'agents de sécurité ? Ça coûte combien ? » « Ça dépend. Dans le cadre du travail, on ne peut pas dévoiler un peu ce genre de trucs comme ça. » Le juriste de l'entreprise nous montrera malgré tout le contrat de travail des employés et cette fiche d'assurance. « Voici le contrat que nous rédigeons pour les agents de la sécurité. MB Sécurité. C'est un exemple de contrat. » « Donc tous les agents que vous voyez sur le terrain, venant de MB Sécurité, ont un contrat en bonne vie de forme avec la structure. » « Le contrat dit quoi, par exemple ? » « Le plus souvent, ce que les agents cherchent, c'est la rémunération. Parce qu'ils ne se concentrent que sur la rémunération. Je gagne combien ? Je gagne combien ? » « Sinon, le contrat parle en tant que tous les contours. » « Ça dit d'abord la durée du contrat et ce qu'il y a à faire pendant son exercice. Pendant tout le temps qu'ils passent à MB Sécurité, ce qu'il y a à faire, tout est énuméré dans le contrat. » « Alors vous avez parlé de leurs engagements à eux. Mais c'est quoi vos engagements à vous selon le contrat qu'elle a ? » « Nous, on est obligés à mettre en place tout pour que l'agent soit en sécurité, qu'il soit bien payé, bien renuméré. » « Payer quand, par exemple ? » « Bon là, ça c'est tellement professionnel qu'on ne peut pas tout de suite dire ça ici. » Pour découvrir d'autres réalités des entreprises de sécurité privée en Côte d'Ivoire, nous nous rendons à Marcoury. Nous sommes devant l'une des plus grosses entreprises du secteur. Et l'homme qui tient le portail, c'est Niquaise. Il est là des 2000 salariés de l'entreprise. « Moi, ça me fait 15 ans et un mois aujourd'hui que je suis géser sur ce métier. » Le vigile accepte de nous dévoiler son salaire. « Bon, net à payer, je reçois 143 000. » « À ce qu'un, c'est 10 qu'un, bon, il y a des trucs aussi, il y a assurance, il y a l'assurance et l'autre qui sont enlevés par là, je ne comprends pas. » « L'entreprise est dirigée par Lilian. L'homme est un ancien militaire et régulièrement il fait la ronde auprès de ses collaborateurs. » Pour lui, même avec l'abonnement à 230 000 francs, la vie est dure. « On a du mal à vendre un abonnement au bon prix pour un agent. Parce qu'il y a tellement de sociétés qui n'appliquent pas les lois des codes du travail, qui ne payent pas toutes les taxes, etc. qu'il y a un gros pôle de concurrence déloyale. Donc il y a des sociétés qui se retrouvent plutôt vers des gens, vers des sociétés qui paieront moins cher pour leurs gardiens. » À côté du défi de la rentabilité, il y a aussi celui de la formation des agents sur lesquels chaque entreprise est autonome. Nous sommes à Vridi, au centre de formation de l'entreprise de Lilian. « Bonsoir, chef ! Bonsoir, je vais vous asseoir, s'il vous plaît. » Et cet après-midi, il y a cours de droit avec le commissaire Serigno-les-Bas. « Ce que je vais leur apprendre, c'est comment, quelles sont les notions de droit auxquelles ils doivent être familiarisés quand ils sont sur le terrain. Je vais parler de l'infraction. D'abord, c'est quoi la sécurité, de manière générale ? C'est quoi la sécurité ? C'est quoi la sécurité privée ? C'est quoi la sécurité publique ? Et puis, s'ils sont là, c'est certainement pour éviter que nos clients soient sujets à des attaques. Ce sont ces attaques-là qu'on appelle, dans le langage juridique, les infractions. Donc ils doivent connaître la notion d'infraction, la définition. C'est quoi une infraction ? » Parmi les auditeurs de cette formation de trois semaines, il y a Emmanuel, titulaire d'un brevet de technicien des arts. « J'ai quitté non seulement l'expression picturale, donc les arts visuels et la mode pour venir ici, pour apprendre à être rigoureux. » Pour l'homme de 33 ans, s'engager dans ce métier est un choix bien mûri. « Je voudrais dire que le métier de vigile est un métier noble, parce que pendant que, dans la nuit, une personne, dans sa maison d'or, le vigile, veille sur cette dernière. C'est un métier noble parce que, sans le vigile, il peut arriver que cette personne se fasse cambrioler, voire même se fasse tuer. » Au cours théorique, il faut ajouter la pratique. C'est l'affaire du chef Sipian qui explique les critères physiques pour embrasser ce métier. « Là, c'est déjà un agent qui travaille. Vous voyez le gabarit ? Mais ce n'est pas la taille, ce qui est là-dedans est là. » « Mais aussi, les équipements rangés dans ce bureau. » « Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a ? » « Alors, ici, vous avez le poste radio. Que chaque agent, lorsqu'il prend le service, il a survi pour pouvoir communiquer. » Le pistolet des vigiles, c'est le GC 54 ou GOMCOG 54 avec des balles en caoutchouc. Et son utilisation est réglementée par le décret numéro 2005-73 du 3 février 2005. « Le GC 54 double action, c'est une arme non létale. Ça ne tue pas, mais ça blesse et ça peut provoquer des blessures graves. » « Mais dans ce milieu, il y a aussi des femmes. » « Nous sommes sur le site de l'université Félix Oufouette-Boigny. » « Repos, ça va ? Bonjour. Ça va ? Bonne journée. » Aujourd'hui, Bambagnan, patron d'entreprise de sécurité privée, est en visite. « Par moment, je viens spontanément, à des heures indues, pour voir si effectivement chaque agent est à son poste. » La jeune femme en face de lui débute dans le métier. « À mon niveau, c'est parce que j'aime ce métier. Obsola et suisse. » « Vous avez commencé depuis quoi ? » « On va faire bientôt deux mois. » « Bientôt deux mois ? Vous êtes nouvelle détention. » « Depuis deux mois, qu'est-ce que vous avez vécu dedans ? Vous avez fait la nuit aussi ? Vous avez fait le jour seulement ? » « Puisqu'on fait 24 heures. Puisqu'on fait la nuit, nous sommes en tout cas, ça va. » Pour Bamba, il n'y a pas de discrimination en matière de salaire. « Il n'y a pas de différence. Au niveau du salaire, on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Le problème où ça se situe, c'est au niveau de l'ancien été. » Au quotidien, ces femmes assurent la sécurité de ce parking. « Vous vérifiez quoi ? » « On vérifie que la voiture, je sais quand elle finit de garer, elle-même touche le véhicule, si c'est pas condamné ou c'est pas condamné. » « Bon, c'est dans la soirée. Là, s'il y a des véhicules qui sont garés, on vient, on touche si c'est condamné ou c'est pas condamné. » « Si c'est pas condamné, on signale pour qu'elle vienne condamné. » Mais dans ce métier, on peut connaître des déboires. Les déboires, c'est ce qu'a vécu l'Assina, désormais ex-vigile. Alors que nous le retrouvons chez lui aux deux plateaux, l'homme de 45 ans est au chômage après 7 ans comme agent de sécurité. « J'ai été licencié parce que j'ai participé à une émission à un reportage de télévision où j'ai dénoncé la précarité et le mauvais traitement vraiment salarial. Et mon employeur s'est basé sur le fait que le logo est apparu. » Lorsqu'il était en fonction, il touchait 85 000 francs par mois. Suite à son licenciement, il a reçu le paiement de ses droits loin de ce qu'il espérait. « Après 7 ans et 5 mois de service, on m'a versé un droit de 49 000 francs. » « Est-ce qu'on peut voir le document ? » « On peut voir le document. Un droit même de 49 000 francs. » « C'est signé de qui ? » « C'est signé, donc c'est signé même du directeur. En tant que syndicaliste, je devais partir au moins avec 5 millions. » « En tant que syndicaliste, je devais partir au moins avec 5 millions. » « Par contre, vous avez finalement reçu 49 000 francs. » « Voilà, parce que j'étais en web pour une faute lourde. » En attendant d'avoir un nouvel emploi, l'homme veut continuer la lutte pour un mieux-être des vigiles. Jean-Jacques Blé est vigile. Aujourd'hui, il n'est pas en tenue. « Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre visite à notre camarade au sein, qui est accidenté. » « C'est pour le saluer et s'entraîner avec lui. » « Donc en fait, lui, il est vigile et qu'aujourd'hui, il ne travaille plus. » « Voilà, il est vigile. Et aujourd'hui, il a ses deux pieds brisés. Il ne travaille plus. » « Pendant maintenant 9 mois, 10 mois. Et donc chaque 2-3 mois, on vient comme ça durant une visite. » Au bout de cette rue et de ce couloir, nous arrivons chez le vigile sinistré. « Bonjour madame. Bonjour madame. Ça va ? Et mon type ? Ok, merci. D'accord. » « Celui que Jean-Jacques est venu voir, c'est Econ. » « Son dernier poste était à la guérie d'une entreprise à Abidjan. » « Avant que le 2 septembre 2021, à 2h du matin, sa vie bascule. » « Le portail de la société qui était défaillant, on a signalé plusieurs fois à notre responsable, le chef de zone qui détenait les rapports chaque fin de semaine, à qui on envoyait pas mieux d'ailleurs. « Et ce portail-là n'a pas été réparé. Et c'est comme ça, de peur qu'il y ait un braquage sur le site, on se permettait franchement de fermer le portail. Et c'est dans ce sens-là qu'un jour, le portail a déraillé. Et le portail vraiment a causé ce mal que vous voyez là. » Sur ces images de vidéosurveillance, on revoit la scène. Et sur son téléphone, les photos de son pied dans les jours et moi qui ont suivi le drame. « Je suis assuré, mais comme il s'agit d'un accident de travail, je suis aussi inscrit à la CNPS. C'est la CNPS qui me prend en charge médicalement. Et c'est ce qui fait que je me soigne. Quand je parle d'aide de la direction, vous voyez mes déplacements aujourd'hui de la maison à la Riviera 4. C'est là que je prends les soins. Quand j'étais en clinique, il n'y avait pas de problème parce que j'ai dormi là-bas. Mais aujourd'hui, je dois me déplacer de la Riviera 4. Ça fait vraiment beaucoup, deux fois dans la semaine, à raison de 20 000 par semaine. Econ touchait 86 000 francs. Avec son accident, il est au SMIG, soit 60 000. Je veux soit le SMIG qui est de 60 000, on retire l'ancienne PS et puis des coupures encore qui me reviennent à 47 000 qu'on me donne chaque fin de mois. Donc en clair, depuis 15 mois, vous avez comme solde 47 000 francs. Oui, 47 000 francs. Comment est-ce qu'elle vit sa vente épouse, vos proches, comment est-ce qu'ils vivent cette situation-là ? Ma femme m'a toujours soutenu. Mes amis aussi. Mes collègues aussi. Il faut dire que ma femme est compréhensive. Dans la même chose, c'est que quand j'étais valide, je cherchais, je grouillais. Et je venais vraiment au charge de la maison. Aujourd'hui, c'est un mal qui est arrivé. Et elle assume vraiment les conséquences avec moi. Et par moment... C'est pas facile, Mélène. Et tiens, bon... Mais je suis crainé qu'un jour... C'est pas facile, Mélène. Et tiens bon... Mais je suis crainé qu'un jour... C'est pas facile pour elle. Jean-Jacques, quant à lui, espère voir les lignes bouger pour Econ. Mais aussi pour l'ensemble de la corporation. Nous sommes dans des cimenteries, dans des entreprises de produits chimiques. À visage découvert, dans la simple tenue du travail. Avec des chaussures de sécurité du travail. C'est tout. Nous ne percevons pas de primes de risque. Parce que nous sommes livrés au braquage. Aux accidents, comme les portails qui déraillent. Nous sommes livrés à des eaux usées. Nous sommes livrés à des produits chimiques. Il y a d'autres membres qu'on doit aller rendre visite. Je crois, avant, vous allez voir que l'engrais produit chimique a brûlé tout le visage. Parce qu'il n'y a pas de casque. Il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de protection. Donc, on est là comme ça, tel que je m'habille ce matin à la maison. C'est comme ça, je porte la tenue et puis je travaille. Et tu es livré à toi. Econ poursuit aujourd'hui sa convalescence, gardant l'espoir de retrouver sa motricité et reprendre le service. Dans les guérites, dans les parkings ou dans les salles de formation, les agents de sécurité aspirent tous à un même idéal. À mieux-être. Chose qui passe forcément par la modernisation de ce secteur, qui, selon les chiffres de la Fédération nationale du patronat des entreprises privées de sécurité de Côte d'Ivoire, revendique officiellement plus de 200 000 membres. Et voilà, c'est la fin de votre émission NCI Reportage. On se retrouve, vous le savez, dimanche prochain, même heure. Bonne suite de programmes sur la nouvelle chaîne iwarienne. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire vous a proposé votre magazine NCI Reportage. Avec le groupe Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada